Je suis Caroline Bocquet, formatrice au centre de formation des produits laitiers. Je forme des crémiers fromagers à la fabrication des fromages, à l'affinage et surtout à la dégustation. Et ce soir, je suis ici pour expliquer d'une part comment on fabrique des fromages pour la chair, très très simplement, la traite jusqu'à l'affinage. Et je trouve que dans les fromages de chèvre, on a une quantité de formes assez impressionnantes. On est toujours un petit peu embêté pour découper ce fromage. Pour ça, on enchaîne avec un deuxième atelier sur la découpe. Je savais expliquer comment couper simplement et pas en judicieuse différents types de fromages, aussi bien ronds, carrés, en étoiles, aussi bien très secs que tout l'an. Par exemple, un outil vraiment spécifique aux fromages de chèvre, c'est celui-ci, la lumière, qui est très pratique pour couper tous les fromages qui ont une texture très cassante, friable. Par exemple, ici, un charolet. Donc, pour le couper au couteau, il a tendance à s'éclater. Alors qu'ici, si j'utilise un fil, on a une pâte très très lisse, dense, blanche qui apparaît. Alors qu'au couteau, on aurait certainement eu plein de petites cassures.